bonsoir dernière petite vidéo pour ceux qui ont vu les deux premières j'en profite j'essaye de tout faire d'un coup ça va être là ça va être super court c'est juste pour vous parler de gel douche j'ai pour info je pense à vous intéresser mais bon c'est pour expliquer pourquoi j'ai pas beaucoup de variétés de gel douche c'est que je fais beaucoup d'allergies alors je sais pas du tout à quel élément je suis allergique mais ça peut pas du trop le parfum puisque j'ai des gel douche essentiellement parfumé et je suis allergique et il ya des marques qui sont hypo allergiques aux quelles je suis allergique allez comprendre il faut pas ça il faut pas chercher quoi donc c'est juste pour vous parler des sur dans le club des créateurs de beauté vous avez ce genre de petits gel douche donc c'est les macarons voilà j'en ai quatre au total je pense pas que je peux avoir les quatre dans la main non c'est pas possible voilà j'en ai quatre la vanille il sent super bon la vanille vraiment super bon il est super sucré la menthe qui est assez rafraîchissante mais finalement qui sent pas plus que ça voilà la rose fraise des bois qui sent la rose mais pas du tout la fraise des bois et le chocolat qui sent le chocolat mais que je n'ai pas encore testé sous la douche voilà que dire sur ces gels douche au niveau des odeurs ils sont pas mal par contre je trouve qu'ils sont pas ils enivrent pas la pièce de l'odeur bon après bon ça reste des gels douche moi qui aime la rose ça va bien ils sentent bien la rose par contre j'adore la fraise des bois ils sentent pas du tout la fraise des bois c'est un peu dommage non après ils sont sympas par contre je trouve que ça fait un peu cher ils sont à 7 euros et quelques bon souvent les à moins 50% à 3 euros 95 je crois je les ai testé parce que j'avais un prix enfin une offre et que j'en avais un peu marre des gels douche que je traînais depuis dix ans à pas les bouteilles que j'ai depuis dix ans mais ça fait dix ans que j'utilise les mêmes gels douche donc je voulais un peu des saveurs et de senteurs un peu différentes donc j'ai testé ça j'aurais été tenté de tester ecotage mais j'aimerais avoir des échantillons parce que si j'y fais allergie ça me saoule mon homme il s'est retrouvé je sais pas combien de gel douche à utiliser ça va il fait du foot donc il a de quoi les utiliser plein de gel douche que j'ai acheté sur un coup de coeur parce que l'odeur me plaisait ou quoi et que j'ai pas pu utiliser donc ça me saoule un peu donc voilà donc j'ai testé d'abord doublé enfin c'est une parenthèse voilà je m'embrouille je suis désolé ça fatigue ça donc j'ai acheté d'abord la vanille pour voir si j'y faisais allergie voyant alors j'ai pris vanille parce que c'est une odeur qu'on aime tous les deux voilà que je trouve j'adore cette odeur je trouve qu'elle est sympa les fraîches et tout ça fait cocooning un peu quand même enfin voilà j'aime j'aime la vanille autant j'aime pas franchement la manger autant j'adore l'odeur donc j'ai pris celui-là j'ai testé en ayant franchement peur d'y faire allergie et pas du tout donc je me suis régalé donc du coup sur la lancée j'ai pris l'opération x3 pour les gels douche et j'ai testé cela cela que là qui commence à faire chaud donc j'habite dans le sud de la france je sais pas si les autres régions il faisait beau mais là il faisait super chaud ça c'est nickel quoi c'est ça vous rafraîchit pour un moment c'est pas mal après c'est vrai que l'odeur est pas super enivrant mais la sensation est pas mal et après c'est pour vous parler donc ça c'est rapide j'en ai pris qu'un parce que j'en ai j'en ai 7 ou 8 si c'est pas plus je ne sais pas je compte plus depuis c'est une marque que j'utilise depuis donc près de dix ans qui est parfumée certes des odeurs chimiques ça je suis d'accord je suis incapable de vous dire exactement quelle odeur il ya dans tel ou tel gel douche ça j'en suis consciente après au niveau mousse alors ils moussent énormément c'est vraiment pas mal ouais non vraiment pas mal ils ont des actions un peu différentes les uns des autres donc c'est pas mal aussi il y en a un qui est spécial quand on veut faire on veut se raser des choses comme ça sous la douche c'est vrai qu'il apaise en même temps qu'on se rase il fait il fait beaucoup de mousse donc on peut se raser facilement ça aide au rasage mais en plus il apaise donc il est vraiment pas mal c'est pas celui-là que j'ai pris mais il est vraiment pas mal celui que j'ai pris c'est un gommant enfin ouais il y en a un il y en a plein ici parce que j'ai pas vu de revue là dessus donc c'est pour ça que j'en parle c'est les bourgeois grains de beauté franchement bon ceux que ça dérange pas d'avoir des odeurs un peu chimiques enfin chimiques elles sont pas désagréables du tout elles sont vraiment bien après c'est voilà c'est pas des odeurs super naturelles quoi ça c'est ça c'est sûr mais si si vous aimez les bons gels douche parfumé et tout avec du choix à prix plus ou moins raisonnable je crois que ça ils font enfin moi souvent je les achète par l'eau je les achète par trois donc avec trois deux ou trois parfaits différents ils sont à 5 euros souvent les trois parce que sinon tout seul ils sont assez cher mais franchement ça moi ça m'a pas mal aidé puisque ne pouvant pas prendre ce que je voulais comme gel douche j'en ai tenté un puis deux puis trois je me suis aperçu que j'y fais pas allergie alors certes j'ai une routine un peu spéciale si je n'utilise que très rarement deux fois le même gel douche d'affilé deux fois la même odeur si vous préférez pour éviter que justement mon allergie se déclare parce que souvent bon alors il y a des gels douche les tahiti les phares et tout c'est même pas la peine je les utilise une fois j'y fais allergie alors ça les doves et tout voilà par contre dans les parfums auxquels je fais les gels douche que je peux utiliser qui me déclare pas l'allergie si jamais je viens qu'à les utiliser trop de jours d'affilé le même parfum d'affilé plusieurs jours d'affilé le même parfum ça me déclare l'allergie donc je fais une routine d'où le fait que les les macarons j'en ai pris plusieurs en même temps pour éviter d'avoir tout le temps le même parfum et bien sûr j'alterne les macarons avec les miens de gel douche habituel pour justement que mon corps continue puisque ça fait dix ans que je tourne avec et que je fais pas d'allergie que je continue comme ça donc voilà si ça vous intéresse que je vous fasse une revue sur ces gels douche là alors je n'ai que des gels douche bourgeois je n'ai rien d'autre mais si ça vous intéresse j'ai différents parfums j'ai ces parfums ont tous des options enfin des options l'asparam c'est le gommage je vous dis il y a celui qui est spécial pour le rasage il y en a apaisant j'en avais un tonifiant enfin voilà si ça vous intéresse vous me dites dans barre d'infos je vous ferai une revue exprès là dessus mais voilà c'était juste pour vous parler que souvent n'y pense pas ils ont une super odeur quand même voilà ils sont vraiment pas mal ils moussent beaucoup et enfin moi qui fais beaucoup d'allergie j'y fais pas allergie donc je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis dans ce cas là je pense qu'il y en a d'autres qui font pas allergie après ça dépend tout ce qui déclenche allergie mais bon moi je vous dirai franchement je sais pas donc je teste et puis je vois et ceux là ne le font pas j'ai le même souci avec la lessive le shampoing et tout c'est génial et donc voilà si ça vous intéresse vous me dites en commentaire sous la vidéo et je vous ferai une revue donc sur les bourgeois voilà donc je vous dis bonsoir donc j'ai fait trois petites vidéos d'affilée j'espère qu'elles vous plairont je pense pas les mettre en ligne en même temps parce que ça rame à chaque fois voilà donc je pense à ça sur trois jours vous êtes en droit de vous abonner ça me ferait plaisir voilà j'adorerais avoir un abonné je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bonsoir